et action bon boc la dmd salut à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo c'est l'activichata pour vous servir comme d'habitude vous savez ici mettez vous bien préparez vous pour le sucre le thé le café le pain au beurre chocolat ou que sais-je encore donc sur cette chaîne on parle d'histoire et de culture afro caribéenne vous êtes au courant déjà n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à partager la vidéo et soyez prêts parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo positive c'est vrai que sur cette chaîne on dénonce beaucoup de choses c'est vrai que sur cette chaîne on parle beaucoup des problèmes mais on parle aussi du positif et on essaye de relativiser et on essaye d'envoyer des codes vagues et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui aujourd'hui on va parler de noël on est en décembre et noël approche aux antilles qu'on soit chrétien ou pas noël rapproche les gens famille amis tradition chanter noël et manger cochon on aime tous noël pour une raison je sais qu'en ce moment en martinique notamment le climat est assez tendu je sais que vous avez des revendications je sais que peut-être vous êtes en panique par rapport aux affaires du chlordécone je sais que l'assemblée nationale a rendu un rapport je sais que là on commence à se mobiliser comment ça voilà à prendre conscience des choses on commence à se dire où c'est la merde oui 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 mais n'oubliez pas que vous avez le droit d'être heureux les amis vous avez le droit de vous amuser vous avez le droit de rire vous avez droit d'offrir à vos enfants des cadeaux vous avez le droit de vivre ce moment qui est fort pour tous les antillais qu'on soit chrétien ou pas je le rappelle c'est pas une vidéo pour vous dire soyez chrétien et c'est pas une question de religion pour moi c'est une question de festivité noël c'est parfois le seul moment dans l'année où tout le monde est heureux dans la famille donc vraiment il faut profiter de cette fête là et aujourd'hui vous allez voir on va passer un noël pas comme les autres moi aujourd'hui ce que je vous propose c'est et si et si pour noël on se faisait un cadeau on faisait un cadeau à un martiniquais ou un guadeloupéen qui a su prendre son courage à deux mains et lancer son initiative aujourd'hui ce que je vous propose c'est le noël claire et claire et pour trois choses premièrement parce que je veux que ce noël soit brillant magnifique super pour tout le monde que tout le monde s'amuse que tout le monde ait la joie et l'amour deuxièmement parce que je veux qu'on consomme de façon éclairée cette année et troisièmement je veux qu'on mette en lumière qu'on éclaire les initiatives de nos frères et de nos soeurs donc aujourd'hui ce que je vous propose voyez bien je suis pas actuellement en martinique je suis en france mais je veux faire ce cadeau à des martiniquais et à des guadeloupéens je veux vous permettre de vous donner de la visibilité avec ma petite influence si je peux permettre de mettre un petit coup de lumière sur ces initiatives là je vais le faire donc cette vidéo n'est absolument pas un partenariat je ne suis pas rémunéré c'est moi qui suis allé vers ces entreprises ou vers ces initiatives que j'ai trouvées intéressantes et c'est moi qui décide d'en parler librement je ne gagne pas d'argent là ce n'est pas ne commencez pas à dire quoi que ce soit et je pense qu'il faut qu'on adopte tous cette attitude de promouvoir les projets des gens de promouvoir les projets de nos camarades c'est important je suis partie d'un constat important c'est que à noël tout le monde consomme en termes d'alimentaire expliquer que c'était pas facile de consommer local dans des signes dans une initiative parce que c'est parfois plus cher faut parfois se déplacer etc ça demande un effort à la population et c'est vrai mais je vous demande si pour noël on pourrait pas tous faire cet effort justement d'essayer d'aller consommer dans cette petite initiative lancé par nos frères et soeurs si pour noël on faisait pas cet effort là pour augmenter leur chiffre d'affaires 1 donc faisons l'effort de nous tourner au maximum vers les initiatives de nos familles de nos amis de nos tontons de nos cousines de nos collègues alors écoutez bien alors on commence par la première initiative que j'ai choisi c'est cerise pays donc c'est en martinique à rivière salée c'est une boutique une affaire familiale en fait qui est née d'un constat qu'on ne met pas assez en avant les produits locaux alors qu'ils sont d'une grande richesse donc la boutique se trouve à rivière pilote il ya vraiment une volonté de rendre accessible les produits locaux ils ont inauguré leur boutique le 12 juillet 2019 donc c'est vraiment tout récent donc c'est pour ça que je donne vraiment ce coup de force j'espère que vous allez y aller donc les personnes à l'initiative de ce projet sont deux soeurs Elsie et Naomi que j'embrasse très fort et elles sont du coup avec leurs parents qui les aident beaucoup que ce soit pour le côté financier le côté comptabilité les commandes avec les agriculteurs l'idée c'est vraiment de ne pas importer des produits mais vraiment de travailler en collaboration avec des agriculteurs et des partenaires locaux certifiés bio et sans clore des cônes vous pouvez checker toutes les attestations et les certifications en boutique vous y trouverez des fruits et des légumes de saison plus une épicerie fine pour noël il vous prépare un panier spécial noël attention on est vraiment dans le thème donc c'est des paniers sucrés ou salés à offrir ou à s'offrir à soi même donc ils travaillent vraiment avec des artisans locaux vous pourrez trouver des produits comme du houmous de pois d'angol sirop de rose et pays tablette de coco pâté végétarien et si et ça elles ont mis en place aussi sur leur site un système de cartes cadeaux donc vous pouvez offrir des cartes cadeaux à vos proches pour noël maintenant les horaires la boutique est ouvert le mardi et le jeudi de 14h à 18h le mercredi le vendredi de 9h à 17h et le dimanche matin de 9h à midi vous avez un site internet où vous pouvez commander et vous faire livrer donc vraiment c'est super cerise pays franchement big up à vous Elsie et Naomi je vous fais des gros bisous j'espère que votre entreprise va bien se porter je vous embrasse très fort la deuxième initiative c'est encore en martinique c'est un saint joseph c'est bouli qui bio donc c'est fait par david et eric deux jeunes maraîchers ils ont cette volonté en fait de faire durer le métier de l'agriculture parce que pour eux d'ici 15 20 ans ça n'existera plus parce qu'on n'a plus on n'a pas pris l'habitude en fait de transmettre un petit peu ce savoir faire là donc pour eux c'est très important de continuer dans cette voie là depuis 2010 ils ont créé cette entreprise maraîchère et ils font aussi de l'agritourisme c'est à dire que vous pouvez passer un après midi détente là bas et vous avez un sauna au feu de bois vous avez également un bain chaud et à 15h30 en général on vous fait un goûter à la ferme donc c'est vraiment un très très bon projet c'est vraiment une bonne idée de sortie et une façon de bien consommer vous pouvez venir là bas avec votre famille c'est intéressant de montrer aux enfants un petit peu tout ça mais aussi avec vos dates pour amener vos petites copines là bas et les garçons et puis les filles aussi pensez à inviter c'est vraiment la logique de cette initiative là c'est vraiment dans l'intérêt de la santé de la population et à cette idée de travailler sans pesticides de travailler sans importation de consommer local donc c'est vraiment des bonnes valeurs qui sont tout à fait honorables c'est certifié bio et sans chlordécone je les ai eu au téléphone ils m'ont dit qu'il faudrait plutôt venir en janvier donc en janvier vous aurez encore envie de manger je pense et vous trouverez plein 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 de légumes roquettes radis laitues épinards patates douces ignam en attendant en décembre vous pouvez toujours faire l'agrotourisme c'est une super après midi que vous pouvez passer là maintenant pas en terre de guadeloupe en guadeloupe à saint félix on va checker les boudins saint félix alors là c'est une institution de plus de 40 ans c'est une entreprise qui se transmet de génération génération ces boudins ont un secret apparemment puisque le goût en est particulier je vous invite vraiment à les commander là bas parce qu'on sait moi même le boudin c'est quelque chose donc voilà boudin créole boudin noir boudin poisson boudin tout 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 ils font aussi des farcis créoles vous pouvez commander voilà pour pouvoir faire vos petites festivités noël nouvel an etc commandez chez la tati s'il vous plaît à saint félix maintenant je vais vous parler d'initiative qui m'a beaucoup touché que j'ai beaucoup aimé c'est l'entreprise tibouboun donc c'est fait par une martiniquaise qui a eu son fils qui s'appelle joachim et qui a fait un constat en fait elle déplorait le fait que son fils avec tout ce qui est pour le blé dina le machin là découvrait le poteau feu avant le tina morue et elle s'est dit pourquoi pas faire découvrir à nos enfants les douceurs locales mais adapté à leur âge donc cette jeune femme a décidé de créer une gamme de baby food local tant au niveau des de la production tant au niveau du goût et tant au niveau de des ingrédients elle appelait son entreprise tibouboun parce qu'elle appelait son fils comme ça aujourd'hui il a 9 ans il veut pas qu'elle l'appelle comme ça moi ça m'a beaucoup fait rire parce que mon petit frère dans la famille on l'appelle bouboune aussi et je l'appelle toujours bouboune d'ailleurs même s'il a 16 ans et qu'il passe le bac à fucking donker ça reste mon bébé et mon bouboune xavier son compagnon et ses amis audrey et aude l'ont aidé dans ce projet donc c'est vraiment un exemple à suivre de soutien voyez que sa famille et ses amis l'ont soutenu et ça c'est vraiment un exemple vous devez faire pareil soutenez le business de vos proches sinon qui le fera elle veut vraiment mettre en avant les bienfaits de nos produits locaux elle montre que la cerise pays par exemple est 71 fois plus riche en vitamine c que le jus d'orange vous vous rendez compte donc en fait c'est ça qu'elle est promeu je vous invite vraiment à aller voir sa page c'est certifié no chlordécone donc pas de clo 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 elle vérifie les attestations des soldes de tous les agriculteurs partenaires elle travaille pas non plus dans les endroits où historiquement c'était en lien avec les anciennes bananeraies elle veut vraiment elle a vraiment ce principe de précaution dans le doute a will not work with you et sans concentré sans conservateur sans ogn sans sel ni sucre ajouté sans arôme ajouté par contre elle n'a pas de magasin donc il faut commander sur son site www.tibouboune.com vous pouvez commander elle livre en martinique en bois de loupe en guyane et dans l'hexagone donc les amis de l'hexagone là vos bébés méritent de goûter l'outil amoureux vos bébés des mérites de goûter le giromont vos bébés méritent offrez ça à vos bébés là et elle va peut-être faire une box pour noël restez connectés je vous mettrai tous les liens en barre d'infos maintenant un nouveau business donc au morneau rouge en martinique donc vous avez mantina donc c'est une femme assez militante qui a vraiment cette idée qui a à coeur la santé des antillais et qui a décidé de faire donc son maraîcher qui a qui répond à cette logique d'autonomie alimentaire mais aussi au niveau de la santé c'est à dire qu'elle va faire des ateliers on va expliquer comment bien manger comment bien boire comment bien se soigner avec des plantes médicinales etc c'est vraiment une femme potomitant donc on valide ça elle va faire un marché de noël prochainement je vous mettrai tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas à y aller c'est certifié sans chlordécone évidemment donc vraiment on valide le business de la tati s'il vous plaît je vous mettrai tout en barre d'infos et à paris parce que j'ai pensé aux parisiens aussi un vous avez le supermarché bas où le marché du soleil qui a été créé par sauna et aussi deux frères et soeurs donc ils ont eu à coeur de faire un supermarché où on pourrait retrouver tous les produits afro créole donc à la fois tout ce qui est d'afrique mais aussi tout ce qui est créole caraïbe donc vraiment n'hésitez pas je pense que vous là bas vous pourrez trouver tout ce que vous voulez jambon de noël ceci cela vous en avez un à saint-denis et un abominis moi personnellement c'est loin de chez moi mais de temps en temps j'y vais histoire de soutenir et puis je trouve ça sympa ce genre d'initiative n'hésitez pas à les donner de la force c'est vrai qu'à chaque fois on va acheter nos produits chez les asiatiques ou les indiens mais il serait temps aussi que nous on puisse vendre les produits dont on a besoin quoi faut soutenir le black business n'oubliez pas même si là je vous ai présenté certaines choses ce n'est pas fini on est dans une nomme dans un objectif du noël clair et donc je vous invite en barre d'infos à mettre les noms des business locaux de vos tautons de vos cousins de vos tatis guadeloupe martinique du yann afrique comme vous voulez on est ensemble moi je vous ai montré quelques petits trucs que j'ai trouvé mais vous êtes libre en commentaire de faire la liste et d'ailleurs venez sur mon instagram parce que j'ai fait aussi une liste d'entreprises et d'initiatives à la fois en agroalimentaire en termes de loisirs et en termes de business tout compris où les gens ont beaucoup commenté il ya eu plus de 1000 commentaires si on compte ces trois postes vous avez plein d'entreprises différentes qui sont faits par des locaux et je trouve ça super bien je veux vraiment qu'on fasse ça en fait dans cette vidéo oui je vous parle de quelques initiatives que j'ai moi même trouvée c'est vrai qu'il ya pratiquement que des choses qui se passent en martinique parce que c'est ce que je connais le mieux forcément je suis martiniquaise dans des plaies aux guadeloupéens qui essayent de me naturaliser bref mais je vous invite vraiment à voir la même démarche et à mettre en commentaire avec le hashtag noël clair et les entreprises les initiatives de vos proches de vos voisins de vos tontons de vos tatis martinique guadeloupe guyane mayotte afrique allez-y c'est ça en fait je veux que le noël clair et ça sonne comme un mindset le mindset en fait il faut qu'on prenne l'habitude de soutenir nos proches de soutenir les initiatives faut qu'on arrête là et de regarder de loin et de parler mal en mode oh non non faut qu'on soutienne ton tonton à ouvrir un truc de poulet par le zan tatati a ouvert un un magasin de bijoux par le zan si tu n'en parles pas qui va le faire soutenez soutenez vos amis si tu ne le fais pas qui le fera qui le fera si ce n'est pas toi bombeau claque tu as toujours terminé sur un bombeau claque moi j'en ai jeu je suis trop vulgaire il faut vraiment qu'on montre à nos enfants que on a la possibilité de réussir que nous aussi on sait monter des initiatives on sait monter des entreprises et surtout qu'on sait donner de la force quand on aura ce climat là Afrique Antilles Caraïbes tout le monde quand on aura ce climat là de productivité et de soutien ça va donner envie à tout le monde de se lancer en fait c'est ça qu'il faut faire faut arrêter le neg contre nègre là c'est terminé ça maintenant c'est nègre avec nègre nègre avec nègre on est ensemble les amis tu es vraiment dans cet objectif de solidarité d'avancer de ensemble ensemble n'oubliez jamais que merci à tous d'avoir regardé ça je souhaite de joyeuses fêtes profitez de votre famille profitez de vos proches n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner à liker et je vous renvoie sur ma page je type si vous souhaitez me soutenir parce que vous savez je monétise mes vidéos mais vu les sujets sur lesquels je parle et bien il ya plein de vidéos qui sont démonétisés je gagne très très peu d'argent évidemment je ne fais pas ma chaîne pour gagner de l'argent ok mais pour acheter du matériel pour acheter des livres ça coûte donc si vous souhaitez me soutenir vous avez le lien en barre d'infos il vous suffit de regarder des publicités ça me reverse de l'argent vous avez pour vous avez la possibilité de faire des dons aussi mais c'est parce que je vous demande merci en tout cas ceux qui m'ont fait des dons j'ai reçu quelques dons j'étais choqué je vous envoyais des mails personnels parce que j'étais dans l'émotion quoi mais en tout cas vraiment merci à vous pour le soutien pour la force on est ensemble la famille mada wada guiana ou africa tout le monde pensez avoir vos combats et avoir vos opinions mais n'oubliez pas de rire de rêver de vous amuser parce que la vie c'est ça la vie c'est ça c'est c'est l'en moumou abonnez vous donc à youtube abonnez vous à ma page facebook c'est activiste chatta abonnez vous à mon twitter c'est activiste chatta abonnez vous à mon instagram c'est activiste point chatta si à vous vraiment je vous en passe fort on se retrouve bientôt abonnez-vous vous